Je suis présentement à Saint-Romain, où se trouve la ferme du Pêché-Mignon qui produit des pommes et des bleuets. Dani, la propriétaire, a gentiment accepté de me rencontrer et de me faire visiter les lieux. J'espère que je vais pouvoir manger quelques bleuets. Suivez-moi! Salut Dani! Bonjour Marie-Ève! Merci de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. Peux-tu me parler un petit peu de la ferme du Pêché-Mignon? La ferme du Pêché-Mignon. Nous, on est arrivés ici en 2003. On vient du coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. On a cinq enfants. Nous, quand on est arrivés, il n'y avait pas de pêche. On a fait de la pêche en étang. Nous, c'est de la pêche en étang, ce n'est pas de la pisciculture. Puis, il y avait déjà quelques pommiers, des jeunes pommiers qui ne produisaient pas. Nous, on a enlevé des variétés, on a replanté, puis on a parti une bleuétière. OK. Puis, cette année, notre nouveauté, on a ajouté des citrouilles. Dani, est-ce que tu accepterais de me faire visiter ta ferme? Certainement! Merci! Dany, est-ce que c'est la première fois que vous participez à la journée de porte ouverte sur les fermes du Québec? Oui, c'est la première fois. Comment se passe la préparation? La préparation, on a trouvé des bénévoles. Oui. Beaucoup de bénévoles, parce que c'est quand même grand. Dani, tu as différentes variétés de bleuets. Oui. J'en ai trois qui sont productifs présentement. J'en ai replanté deux serres cette année. C'est deux autres variétés. Et dans leur goût, est-ce que c'est différent? Oui, c'est très différent, les goûts. Ah oui? Les goûts, ce n'est pas à discuter. Les gens viennent ici. Lesquels sont les meilleurs? On les goûte avant d'écueillir. Ah, j'aimerais ça, moi, goûter mon préféré, mon bleuet préféré. On va voir si c'était les mêmes goûts. Parce que je ne le connais pas, là. Et celui-là, c'est quel nom? Le Northland. Northland. C'est le plus petit. Moi, c'est mon préféré. C'est ça. Ici, le Réka. Le Réka? Réka. Un beau bleu, là. Bleu-bleu, regarde, ici. Bleu-bleu. On va en prendre deux pour être, tu sais, bien goûté, là. Les gens disent qu'il y a plus le bleuet sauvage. Ah oui? Moi aussi, j'aime bien. Il en reste un troisième, par contre. Le Patriot, le gros, là. Celui qu'on voit un peu partout, là. OK. Ils sont gros, ceux-là. Ils sont gros, oui. Ils sont gros. Et puis? Excellent. Oui, c'est... Mais pas mes préférées. Non. Non. Les mêmes que toi. Les Northland. Yeah! Danny, merci beaucoup pour ton accueil si chaleureux. J'ai franchement passé un super beau moment sur la ferme du Pêché-Mignon. C'est moi qui te remercie. Vivre une super belle expérience en visitant une ferme, ça vous intéresse? L'Union des producteurs agricoles organise encore cette année la journée porte ouverte sur les fermes du Québec. C'est l'occasion pour vous de découvrir l'une des 100 fermes qui vous accueilleront gratuitement le dimanche 7 septembre, entre 10h et 16h. Beau temps, mauvais temps. Et pour une troisième année, la fête agricole aura lieu au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Pour plus de détails, visitez le porte ouverte.upa.qc.ca. Merci.